Bonjour, cette vidéo à destination des professionnels des armes à feu a pour but de vous présenter le SIA dans ses grandes lignes. Le SIA, qu'est-ce que c'est ? Le SIA, c'est le nouveau système d'information sur les armes. Il s'agit d'une application intuitive développée par le service central des armes du ministère de l'Intérieur pour une meilleure gestion des détentions d'armes. Pourquoi un nouveau système d'information pour les armes ? Ce nouvel outil informatique remplace des applications obsolètes. Il simplifie les démarches des détenteurs et la gestion des armes en s'inscrivant dans une approche résolument numérique et interactive. En assurant la traçabilité de toutes les armes légales, il contribue à la sécurité publique et au respect du droit européen. Il participe ainsi à la modernisation de l'État. Quelles sont ses fonctionnalités principales ? Cette plateforme sécurisée simplifie et accélère les démarches administratives tant pour les particuliers que pour les armuriers. Les armuriers, par exemple, disposeront d'un registre dématérialisé pour saisir les transactions. Le SIA leur permettra de consulter directement le référentiel général des armes qui est une bibliothèque en ligne des armes avec leur classement et leurs caractéristiques techniques. Il leur permettra aussi de simplifier les transactions en garantissant la continuité de leurs enregistrements par les différents opérateurs professionnels. Qu'en est-il des chasseurs ou tireurs sportifs ? Eh bien, ils auront également leur compte personnel sécurisé. Ils pourront faire leur demande de détention d'armes ou éditer leur carte européenne d'armes à feu en ligne. Ils disposeront d'un râtelier virtuel de leurs armes dont ils pourront contrôler les informations. Selon quel calendrier se fera l'accès au service ? Depuis janvier 2020, les professionnels ont accès au référentiel général des armes. Il permet de recenser les modèles d'armes sur le territoire et de demander le classement d'armes avant leur importation. Ensuite, depuis octobre 2020, toujours pour les armuriers, le portail professionnel leur permet d'accéder à un livre de police numérique qui remplace leur registre spécial papier. Enfin, dès début 2022, l'ouverture de l'espace dédié aux détenteurs permettra à ces derniers de créer leur compte en quelques clics et de consulter leur râtelier virtuel. Conclusion Le SIA va radicalement transformer le suivi des armes en France en modernisant les relations entre les professionnels, les usagers et l'administration. Il demandera certes un léger effort d'adaptation, comme toutes les nouvelles applications informatiques, mais chacun y gagnera bien vite en fiabilité, en traçabilité, en réactivité, bref, en service rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada